Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, l'avant-match de la rencontre face au Rayo Vallecano qui est devenu mine de rien la bête noire du Barça, surtout à l'extérieur. Le Barça n'a plus gagné dans ce stade maudit depuis 2021 et encore, c'est un match de Copa. Donc ouais, mine de rien, lorsque tu regardes le calendrier du Barça en ce début de saison, c'est un calendrier très 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 compliqué la réalité. Se déplacer déjà à Mestalia pour le premier match de la saison d'ouverture qui n'est jamais un déplacement facile, juste avant d'affronter l'athlétique à domicile, on les connaît les basques, c'est très difficile de les bouger en règle générale, et juste derrière tu vas te déplacer dans le stade où tu perds tout le temps systématiquement des points. Ensuite tu auras Valladolid à domicile et encore, vu comment ils ont posé le bus, ils ont embêté le Real avant qu'ils n'ouvrent le score, tu peux te dire que ça peut être un match piège, et juste après la trêve, tu te déplaces à Gironne. Je sais pas, si on sort endemme de tout ceci, je sais pas, faudra m'expliquer quelque chose parce que Flick aura réussi à faire des miracles, tout simplement. En ce début de saison-là, ne pas lâcher deux points avec tout cet enchaînement-là, waouh. Mais bon, là on se projette, donc on va plutôt essayer de parler uniquement du match de demain. Ouais, déjà demain, le match commence à s'enchaîner face au Rayo Vallecano. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, le lien de mon Instagram est en description, donc venez la prochaine fois pour poser vos questions. On va essayer de répondre en vidéo. Et à Dylan qui me demande, penses-tu qu'ils pourront faire une bonne saison en Ligue des Champions ? J'aime trop tes vidéos, merci mon frérot. Et juste derrière, tu as Kassem qui me demande, quelles sont tes attentes pour cette saison du groupe et où des joueurs spécifiquement ? Et enfin, Thompson qui demande, doit-on hausser nos attentes au bout de trois matchs, au vu de ce qu'il nous propose déjà ? Alors déjà, les amis, encore une fois, j'aimerais juste vous dire doucement, ne nous enflammons pas. Si j'ai regroupé vos trois questions ensemble, c'est pas un hasard. C'est tout simplement parce que je pense que Flick a déjà répondu techniquement à cette question-là lors de sa première conférence de presse sur Barca One. Allez la revoir si vous n'avez pas vu. Ce qu'il dit, c'est assez intéressant parce qu'on lui pose la question de savoir quelles sont les attentes vis-à-vis du Barça cette saison. Est-ce que le Barça sera compétitif, sera attendu dans toutes les compétitions comme à son habitude, etc., etc. Et qu'est-ce que Flick, il répond tout de suite ? Il dit que lui, il n'est pas là, en gros, pour vendre du rêve. Il dit que lui, il est là pour travailler au jour le jour. Ce qui l'intéresse, c'est le match prochain et ainsi de suite le match d'après. Qu'il n'est pas là pour vendre encore une fois du rêve aux supporters, que lui, tout ce qu'il peut promettre aux supporters, c'est que lui et son équipe, ses joueurs, ils vont tout donner. Ils vont travailler comme des morts de faim à l'entraînement pour qu'à la fin de chaque match, qu'on se dise qu'ils ont tout donné et qu'ils vont essayer de faire le maximum pour rendre les supporters heureux. Et ça, honnêtement, c'est un discours qui me plaît parce que, bon, on a déjà vu ici, hein, Dakike Setién venir nous dire ici, moi, je ne sais pas si je vais gagner, mais je peux vous garantir une chose, mon équipe, elle va jouer au football, avec des vaches qui font des une, deux, avec des coques, etc, etc, etc. Ici, ce n'est pas le cas. Flick, c'est un mec pragmatique. Il ne donne absolument rien à montre aux médias et, si vous remarquez, il n'y a aucune déclaration choc de Flick depuis qu'il est arrivé. Là, les journalistes ne peuvent pas dire, ah, cette déclaration-là, on va se la garder pour la ressortir trois semaines, trois mois après, lorsque il dira le contraire. Non, il est dans la sobriété, il est dans le travail et c'est tout ce qui l'intéresse. Et je pense qu'on devrait faire pareil en tant que supporter. On devrait arrêter de se poser la question de savoir si on doit remonter de nouveau nos attentes parce qu'on a eu deux bons matchs. Non, on va juste regarder, observer comment les choses évoluent, ne pas s'enflammer et espérer que les choses aillent en s'améliorant, tout simplement. Bien sûr, lorsque tu es à Barcelone, tes attentes sont toujours élevées, malgré le fait qu'il y ait parfois des contextes qui expliquent certaines choses, mais personnellement, je suis derrière Antiflic. Pas d'enflammade, on attend de voir comment les choses évoluent, tout simplement. Ensuite, on a Mindushi qui demande « Tu penses que le Barça peut faire une Liga sans défaite ? » Exactement comme je l'ai dit dans la réponse pour les questions précédentes, pas d'enflammade. Même le Barça de Pep n'a jamais réussi à faire une saison sans défaite, il me semble en tout cas. Donc ça m'étonnerait que le Barça de Veran Torres de Ter Stegen fasse une saison invaincue. Donc non, je n'y crois pas. On avance avec la question de Blix qui demande « Comment Flick va gérer le milieu de terrain quand tous les absents plus Olmo vont revenir ? » Et aussi Hans Kendrick qui demande « Qui est dans le double pivot lorsque tout le monde sera apte ? » En fait, je pense que là encore, Flick a déjà répondu à cette question. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'écoute beaucoup les conférences de presse ou les interviews des coachs, surtout lorsqu'ils viennent d'arriver pour essayer de déceler un peu ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils veulent mettre en place. En fait, je pense que de la même manière que Flick gère actuellement avec des blessés, il continuera à gérer de la même manière lorsque tout le monde sera de retour. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tout simplement, c'est que lorsque vous écoutez Flick, lorsqu'on lui parle des absents actuellement, est-ce que ce n'est pas un handicap d'avoir autant de blessés et tout ? Jamais Flick ne s'en est plaint, en fait. Jamais il s'est caché derrière le fait de ne pas avoir, même lorsque Pedri n'était pas là lors de la première journée en tant que titulaire, les Gavi, les Arauro, les Christensen, il ne s'en plaint jamais. Même la non-inscription de Olmo, il disait que lui, là, il l'a dit en conférence de presse juste après le match contre l'Atlétique, que lui, il dit à ses joueurs dans le vestiaire que toutes les choses sur lesquelles ils n'ont pas de contrôle, il ne met pas d'énergie dessus, il s'en fiche, il veut que ses joueurs fassent pareil. Pas d'excuses, pas parce qu'il y a X ou Y absent qu'on va se cacher derrière et s'apitoyer sur notre sort. On veut gagner les matchs au jour le jour et on utilise les joueurs qu'on a. Et lorsque tout le monde sera là, il fera exactement comme ce qu'il fait actuellement parce que tout le monde joue, ou presque, à part Pablo Torre, malheureusement pour lui, il y a beaucoup trop de joueurs disponibles. Tout le monde quasiment joue. Et jusqu'à ce que Mathias me pose la question de savoir pourquoi Flick préfère Bernal à Cassado. Moi, je ne pense pas que Flick préfère Bernal à Cassado parce qu'on pourrait croire que c'est le cas, vu que Bernal a joué le dernier match, Cassado n'a même pas eu une seule seconde. Mais le match précédent face à Valence, c'est Bernal qui sort. Cassado fait les 90 minutes et Cassado avait enchaîné aussi beaucoup de matchs, je pense, plus de 70 minutes lors de la précédente. Donc c'est trop tôt pour dire qu'il préfère un tel à un autre. Il l'a plus justifié en conférence de presse après le match en disant que dans ce match face à l'athlétique, qu'il avait besoin d'un 6 beaucoup plus fixe. Un mec qui ne va pas aller dans tous les sens, il a besoin de protéger sa défense. Et Bernal était plus ce profil-là à ce moment-là. Cassado est beaucoup plus mobile quant à lui. Certes, beaucoup plus agressif, mais ce n'est pas ce 6-là qui va rester là, en point de base, et ne pas quitter sa zone comme l'a fait Bernal, par exemple, depuis ses premiers matchs sous Flick. Donc non, je ne pense pas que pour l'instant, Flick préfère X ou Y. Pour l'instant, il montre sa confiance à tout le monde. Le meilleur joue. Même Eric Garcia, qui était vu comme un indésirable, il a des minutes en tant que 6. On verra. Donc pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour se prononcer par rapport à l'équipe type même. J'avais eu une question comme ça qui me demandait c'est quoi l'équipe type actuelle. Tu ne peux pas parler d'équipe type là, parce qu'il y a beaucoup trop de titulaires absents et il y a aussi des joueurs qui vont être entrés dans la rotation pour soulager d'autres joueurs qui commencent à enchaîner. Avant de parler du 11 à aligner face au Rayo Vallecano demain, il y a deux questions qui ont attiré mon attention par rapport à Rafinha. Yannis déjà qui dit « Rafinha est fort » en numéro 10. Et à gauche « Mais quel poste il doit jouer pour toi ? » De l'autre côté, tu as Petit Garnement qui demande comment t'as trouvé Rafinha. On dirait que Flick a trouvé la bonne formule avec lui. En fait, par rapport à Rafinha, je ne sais pas ce qui va se passer lors des prochaines semaines, lors des prochains mois, mais à l'heure actuelle, dans la tête de Flick, Rafinha est peut-être même l'un des premiers joueurs qu'il coche sur la liste des 11. Pourquoi ? Parce que Rafinha est exactement le type de joueur qui ressemble à la philosophie anti-Flic. C'est-à-dire que Flick, même lorsqu'on lui pose des questions à règle générale sur les individualités, il déteste ça. Pourquoi ? Parce que pour les Allemands, la star, c'est le collectif. Ce n'est pas un joueur qui sort du lot, starifié, etc. En règle générale, les Allemands, ce n'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. Même dans leurs équipes nationales, dans les équipes du Bayern, c'est souvent comme ça aussi. Et donc, lorsqu'on voit Rafinha qui est tout le temps là pour le collectif, justement, même à la 90e minute de jeu, il fait des precings intenses, même vers son camp, poteau de corner, ça en fait, c'est des choses qui plaisent à Flick. D'autant plus que sans ballon, c'est un mec qui n'arrête pas de faire des appels pour libérer des brèches pour ses coéquipiers. En fait, ce n'est pas que pour lui, Rafinha. Lorsqu'il fait tous ces efforts-là, c'est pour faciliter la vie de ses coéquipiers. Et donc, lorsque Flick aujourd'hui lui donne en gros cette liberté-là, parce qu'il a été assez libre face à l'athlétique, c'est justement parce qu'il sait que Rafinha ne rechignera jamais à la tâche. Il sera toujours en train de presser, toujours en train d'offrir des solutions. Et c'est légitime qu'on se pose la question de savoir c'est quoi son meilleur poste. Parce que cette liberté-là, c'est surtout aussi parce qu'il occupe ce poste, en guillemets, de numéro 10. Il a, on va dire, la latitude de se déplacer partout sur le front de l'attaque, revenir au milieu, être partout en fait. Alors que si tu le remets sur le demi-espace gauche, je pense qu'il est un peu plus bridé. Il n'aura pas le luxe, par exemple, d'aller vers Koundé. Alors qu'on l'a vu face à l'athlétique, qu'il allait à côté de Koundé parfois, il allait à côté de Baldé, il était partout en fait, il était libre. Donc ouais, on peut se poser la question de savoir c'est quoi son meilleur rôle lorsque tout le monde est là. Mais après, il faut aussi se poser la question de savoir c'est quoi le mieux pour l'équipe, pour l'effectif. Parce que pour Rafinha, moi de toute façon, Rafinha, même à gauche, dans le demi-espace gauche, je lui fais confiance. Parce que c'est là qu'il claque son doublé, par exemple, face au Paris Saint-Germain. Et si le maître là permet à l'effectif, pour le bien de l'équipe, de mettre un mec comme Fermin Lopez dans ce rôle qu'il avait face à l'athlétique, c'est-à-dire ce numéro 10 assez libre, on sait que Fermin aussi, c'est dans le même style que Rafinha. Fermin, vous pouvez compter sur lui par rapport aux efforts, par rapport à l'engagement, par rapport à tout ça. Fermin, il fera peut-être même mieux que Rafinha. Pourquoi je dis peut-être mieux ? C'est parce que Fermin a beaucoup plus de flair que Rafinha. Alors attention, il n'a pas autant de flair qu'un dernier Olmo. Et c'est pour ça aussi qu'on pourrait essayer Olmo à ce poste-là, avec Rafinha à ses côtés à gauche. Mais je pense qu'un Fermin, déjà, ne serait-ce que par son apport pour ses buts et tout. J'aimerais bien l'essayer là. Sinon, Olmo aussi, bien sûr. Donc Rafinha, de toute façon, il y aura beaucoup de matchs. Il aura, on sait de toute façon maintenant qu'il est capable de jouer un peu partout. Ça, ça fait plaisir pour la suite de la saison. Enfin, il y a Iba qui demande qu'elle est en 11 face au Raio. Déjà, par rapport au match contre l'athlétique, je vais apporter quelques changements. Il y a beaucoup aussi qui demandent est-ce qu'on ne devrait pas faire tourner. Mais les gars, on affronte notre bête noire, encore une fois, à l'extérieur. Donc, je ne sais pas. Faire tourner, déjà, il n'y a pas énormément d'options sur le bain, même si le jeune Dominguez, là, du Barça-athlétique, je l'ai trouvé pas mal intéressant en pré-saison. Mais déjà, en défense, je pense que pour plus de sécurité, honnêtement, peut-être que je mettrais Koundé en défense centrale. Maintenant, à la place de Inigo, à la place de Kubarcy, je préfère plus à la place de Inigo parce qu'en termes de relance, Kubarcy, on l'a vu face à l'athlétique, pardon, il est indispensable. Donc, un Koundé et un Kubarcy ensemble en défense centrale, je pense que ça pourrait être déjà pas mal. Et puis, à droite, ça donnerait des minutes à un mec comme Hector Fort, qu'on n'a pas énormément vu et Alex Vallée est parti. Donc, je pense qu'il peut avoir un rôle durant cette saison. Au milieu, je n'ai pas envie, honnêtement, de changer une équipe qui a montré de bonnes choses, je veux dire, un milieu qui a montré de bonnes choses dans les sorties de balles. Bernal et Pedri, je les garde comme ça. Pedri, un peu plus haut, c'est lui qui bouge énormément. Bernal est beaucoup plus axial, il reste beaucoup plus fixe ici. Et donc, voilà, je garde les deux, Pedri et Bernal. Sauf que Ferran, je suis désolé, même s'il a été beaucoup plus intéressant face à l'athlétique comparé à son match calamiteux face à Valence, je le sors quand même. Et puis, je mets Rafinha, là, dans le demi-espace gauche, comme je le disais tout à l'heure, pour qui ? Pour mettre tout simplement M. Fermin Lopez, titulaire, là, comme ça, derrière Lewandowski. On le sait, il sera toujours là à demander le ballon, à presser de partout, à faire des appels dans la surface de réparation pour libérer aussi Lewandowski. On le remarque, hein, que lorsque Fermin est là, Lewandowski est beaucoup plus oublié parce que Fermin fait beaucoup d'appels dans la surface de réparation. Si Olmo est enregistré en deuxième période, bien sûr que j'aimerais le voir enfin, par exemple, à gauche, là, là, ou alors lui aussi, là, dans le demi-espace ou, je veux dire, en numéro 10 à la place de Fermin Lopez. Mais moi, ce serait le 11 avec lequel je partirais face au rayon. Pas énormément de changements. De toute façon, là, tu ne peux pas te permettre le luxe de faire une grosse rotation avec des joueurs de la baie. Gérard Martin était intéressant, mais voilà, Balde a besoin de plus de rythme. Et puis, derrière, voilà, on part avec les joueurs qu'on connaît. Il y a quelque chose qui commence à se former. Il faut continuer dessus. Il faut aller. Il faut bâtir, je veux dire, sur tes acquis pour essayer de gagner ce match-là qui ne sera pas facile, hein, pour moi, je pense, en tout cas. Donc voilà, les amis. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve pour le débrief du match juste après le match. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite. Sous-titrage ST' 501